On a repris il y a une dizaine de jours, donc le premier objectif c'était une reprise de contact avec l'ensemble des garçons en début de semaine dernière avec une semaine de tests, beaucoup d'évaluations et puis une activité en fin de semaine qui nous a permis de nous regrouper et de faire connaissance les uns avec les autres sur des activités hors football, donc ce sont toujours des moments de convivialité, de partage qui sont plaisants et puis là on a attaqué une nouvelle semaine d'entraînement en montant un petit peu dans les intensités avec un deuxième objectif qui est de préparer les joueurs à faire 45 minutes pour notre premier match de préparation en fin de semaine à Goron contre contre l'UNFP avec un groupe qui est quasiment constitué, il y a des petits ajustages encore à faire, de manière à ce qu'on puisse posséder un groupe compétitif pour le début du championnat contre UNIORN. Je trouve qu'on va un tout petit peu plus vite que la saison dernière à la même époque puisque le groupe finalement a été assez peu renouvelé, il n'y a que quatre nouveaux donc ils connaissent le discours, ils connaissent le message, ils connaissent les grands principes donc on a un petit temps d'avance en ce qui concerne les fondamentaux. Maintenant j'espère que c'est une bonne base de travail, on a certainement un petit peu moins de déperdition, l'inertie est moins grande cette année mais il faut quand même créer une dynamique, des repères communs donc avec les nouveaux notamment donc voilà c'est tout le travail de la préparation et d'affûtage dans les derniers, dans la dernière ligne droite 15 jours avant de jouer notre premier match championnat. Je vous dis, ils permettent à tout un chacun de faire 45 minutes, reprendre les sensations, pas de compétition mais un match où on va jouer, je le souhaitais, une équipe de garçons qui ont envie de se montrer donc déjà un test intéressant, des garçons qui sont à la recherche d'un travail, d'un contrat donc bon ça va dans la logique de ce que je souhaite mettre en place et ensuite on attaquera avec des matchs tous les trois jours contre des équipes de Ligue 1, de Ligue 2 et de Nationale. Écoutez en ce qui concerne l'intégration des jeunes du centre de formation c'est à la fois l'ADN du club puisque c'est quelque chose d'historique au stade Lavalois, la qualité du centre de formation et cette année j'ai souhaité parce que je suis aussi un formateur dans l'âme intégrer les jeunes qui le méritaient. Donc on a cinq garçons du centre de formation qui a intégré le groupe professionnel et je compte bien évidemment les intégrer de manière non pas partielle mais qui sentent qu'ils ont une carte à jouer, qu'ils ont leur mot à dire en tout cas qu'ils n'arrivent pas sur la pointe des pieds parce que j'ai souhaité un effectif un petit peu plus réduit que celui qu'on possédait la saison dernière. saison dernière donc voilà il y a des jeunes de qualité au stade Lavalois, les intégrer dans le groupe professionnel ça paraît être une évidence à eux de démontrer maintenant qu'ils ont la capacité à évoluer parce que le championnat de Ligue 2 est quand même un championnat qui est exigeant.